Musique Salut à tous, bienvenue dans les brèves de l'écho. En faisant le bilan des comptes d'affectation spécial, CAS, désormais conforme à la réglementation, le ministre des Finances révèle qu'au 30 mars 2020, les dix comptes peines à financer les politiques publiques dédiées du fait d'une incapacité des administrations à collecter suffisamment les recettes irrelatives. Il est constaté que huit comptes d'affectation spécial sur neuf n'ont pu collecter une recette correspondant à la moitié de leurs objectifs. Trois quarts n'enregistrent d'ailleurs aucune recette au terme du trimestre. Ceci témoigne donc de l'effort qui reste à faire pour libérer le budget de l'État du poids de ses dépenses particulières, commente ainsi le ministère des Finances. De fait, seulement 3,68 milliards de francs CFA ont pu être collectés de l'ensemble des neuf cas existants sur les prévisions de 6,9 milliards de francs CFA, soit un taux de réalisation de 53,14% au premier trimestre 2020. Dans le détail, une recette de 7,5 milliards de francs CFA était attendue du Fonds spécial de télécommunication au 30 mars. Mais seulement 3 milliards ont été collectés, soit un taux de réalisation de 40%. Le compte d'affectation spécial pour le développement du secteur postal, lui, devait générer 375 millions au cours de la période sous-revue. Seulement 118,81 millions de francs CFA ont été collectés, soit une exécution de 47,5%. La Caisse autonome d'amortissement CAA, organe en charge de la dette publique au Cameroun, informe qu'au 30 avril 2020, la composition du portefeuille de la dette publique totale en dévise du pays est prédominée par l'euro. Par ordre d'importance, la part de l'euro est de 28,3%, le franc CFA représente 24,8%, le dollar américain avec 23,0% et le XDR, droit de tirage spéciaux du Fonds monétaire international, lui, est de 13,4%. Au 31 décembre 2019, ce portefeuille était composé pour 29,0% de l'euro, pour 23,8% du franc CFA, 23,2% du dollar américain et 13,1% de XDR. La CAA explique que ce poids du portefeuille libellé en dévise correspond à la proportion de la dette extérieure qui représente 75,2% de la dette publique totale à fin d'avril 2020. Le risque encouru selon l'organisme en charge de la dette publique au Cameroun est l'exposition du portefeuille aux variations de taux d'intérêt. Il est de 23,7%, dont 27,6% pour la dette extérieure. Au 30 avril 2020, la dette extérieure du pays est constituée de 46,6% de dette bilatérale évaluée à 3 097 milliards de francs CFA, 38,0% de dette multilatérale évaluée à 2 526 milliards et 15,5% de dette commerciale estimée à 1029 milliards de francs CFA. La structure du portefeuille de la dite créance est dominée par la dette contractée auprès de la Chine, dont l'encours représente environ 30%. Dans le cadre de la préparation du budget 2021, le gouvernement du Cameroun a inscrit des dispositions dans le document d'orientation budgétaire, le DOB, allant dans le sens de la maîtrise de l'endettement général par les établissements et entreprises publiques. Les actions qui seront déployées au cours du triennal 2021-2023 viseront la réduction des sollicitations en direction du budget de l'État de la part de ces structures porteuses de passifs conditionnels, en les aménant à s'orienter vers les prêts non souverains des partenaires au développement ou des banques privées, explique ainsi le DOB. Toujours selon le document, il sera surtout nécessaire d'améliorer l'information financière et de renforcer la surveillance de la gestion de ces entités sur la base des innovations induites par la réforme en cours. Quant aux dettes existantes dont les audits sont soit en cours, soit projetées, et celles-ci seront progressivement apurées à travers leur prise en compte dans les budgets de ces entités. Le gouvernement constate que les entreprises publiques, bien qu'autonomes, sollicitent en cours d'année et de façon récurrente le budget de l'État pour des appuis ponctuels et pour des montants assez élevés sans que ceci ait été prévu dans le budget initial. Pourtant, la vocation originelle est plutôt le reversement des dividendes pour financer le budget de l'État et non l'inverse. C'est le cas de la Camerco, la Sonara, le port autonome de Douala, le port autonome de Cribi, l'assaut de coton, l'opérateur des télécommunications, le postier Camposte, la CRTV, l'imprimerie nationale, etc. Et puis, hors de nos frontières à présent, Sihilon Rue, qui comptait 3000 contaminations au Covid-19 au début du mois. Selon les syndicats, 10% de celles du pays, malgré une diminution de moitié de la présence. Les informations se poursuivent sur nos antennes d'IBS Télévisions, restez donc des nôtres naturellement. Sous-titrage ST' 501